Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce début de Portail du Lion. Si vous regardez ça au moment où je poste, bien sûr, toutes les vidéos de la chaîne sont intemporelles, particulièrement celles qui sont à choix multiples, puisque c'est un tirage à choix multiples que nous avons ici, aujourd'hui, où on va se pencher sur le point de vue d'une autre personne, sur votre situation. Donc, comment est-ce qu'il ou elle voit la situation ? Quelles sont ses énergies par rapport à cette dite situation ? Qu'est-ce qui le ou la bloque ? Je vais employer le pronom le pour des raisons pratiques, mais bien sûr, il n'y a aucune question de genre. C'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Vous pouvez aussi écouter les trois piles et prendre ce qui résonne en vous. Sachez aussi que dans les tirages généraux, c'est peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre vous. Alors, peut-être que ça parlera plus, qu'une pile parlera plus de vous par rapport à la situation, et une autre peut-être plus de votre autre personne. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. Vous pouvez choisir, vous pouvez assigner un type de relation par pile aussi. Vous faites selon votre intuition et selon votre envie. Ne réfléchissez pas trop quand même au moment de choisir les piles. Laissez parler votre âme et votre intuition. Je vous montre les choix que nous avons là. Nous avons là une pierre naturelle que j'ai... J'allais dire que j'ai cueillie, mais on ne cueille pas les pierres, que j'ai ramassées. Oui, à la saison des pierres, à la saison de la récolte des pierres, je l'ai cueillie. Elle était mûre. Nous avons ici un quartz rose, qui est très transparent, mais je vous assure qu'en vrai, on le voit vraiment rose. Et ici, nous avons une angélite. Vous avez vu, comme je fais des progrès avec le nom des pierres. Donc, je vous laisse faire votre choix. Si c'est déjà fait, je vous retrouve sur la pile numéro 1. A tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette magnifique pierre naturelle. Je la pose là. Et la question qu'on se pose, que vous vous posez, c'est quel est le point de vue de cette personne par rapport à une situation donnée ? Alors, on va voir ce qui sort, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Mais il y a de toute façon un message pertinent pour vous dans cette lecture. Si vous avez choisi ça, c'est évident. Et une guidance aussi. Donc, on verra. Ça, ça sera vos guidances. Ça, c'est le point de vue de votre personne sur la situation. Parce que ça sera son point de vue à il ou elle. Je vais dire il pour des raisons de simplicité. Et donc, ça, c'est son point de vue sur la situation. Ses énergies par rapport à cette situation. Ce qui le ou la bloque pour avancer dans cette situation. Et il y aura des guidances pour vous. Je vais éclaircir avec le tarot. Et je vais aussi peut-être avoir des messages de la source de, vous savez, mon jeu canalisé. Alors, c'est parti. On va voir ce qui se passe avec cette personne. Je rappelle, ça peut être n'importe quel type de relation. On ne se concentre pas seulement sur les relations amoureuses aujourd'hui. Bien que, j'imagine que si vous êtes là, il y a de grandes chances pour que ça soit ça. Alors, cette personne, le point de vue, quelle est la situation déjà ? Il y a la question d'un nouveau départ entre vous deux qui se pose. En tout cas, pour cette personne. Elle voit ce nouveau départ un petit peu se balbutier. C'est les prémices d'un nouveau départ. Cette personne pressent des nouveaux départs. Et elle ne sait pas encore très bien comment se comporter. Je vais éclaircir tout de suite. Ok. On a déjà beaucoup d'informations. Il y a une grande transformation qui est en train de se produire dans cette relation. Ou qui a besoin de se produire. Une situation qui a engendré beaucoup de regrets. Pour cette personne, elle voit cette situation comme Est-ce que ce départ est possible ? Est-ce qu'une réconciliation est possible ? Ou une union ou des retrouvailles sont possibles ? Est-ce que cette situation peut être arrangée ? Est-ce qu'on peut guérir les choses ? Arranger les choses s'il y a eu conflit ? Ou est-ce qu'on peut tout simplement trouver un terrain d'entente ? Je vois que pour cette personne, votre relation a besoin de pause. Elle a besoin de... Certainement que cette personne dont on parle, cette personne a besoin de pause. Aussi dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça qui est aussi important pour vous à comprendre. C'est que vous avez affaire à une personne qui est en pleine transformation personnelle, transformation profonde, spirituelle, émotionnelle, peut-être physique aussi, s'il y a des changements dans sa vie. Et puis qu'il y a une grande tristesse qui peut être latente chez cette personne par rapport à vous deux. Je vais encore éclaircir un petit peu la situation. Comme c'est un tirage qui peut englober n'importe quel type de relation. Bien sûr, les scénarios sont multiples et variés. Mais les énergies sont là. Cette personne est un petit peu intimidée par vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui réussit beaucoup de choses, qui réussit, qui a de la chance, qui mène sa barque de manière... J'entends sans faute, mais évidemment c'est son point de vue. C'est une sorte d'idéalisation et qui est un petit peu intimidée, qui vous trouve... Je ne peux pas dire... Le mot, ce n'est pas froid, mais une sorte de magnétisme qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne va projeter sur ce nouveau départ pour l'instant. Je perds mes mots parce que c'est difficile pour votre personne de faire le tri aussi dans ses intentions, dans ses émotions et dans ses actions futures, puisque c'est compliqué. Il y a la peur du rejet. Alors là, c'est très très fort. La peur du rejet, il y a besoin pour elle, donc cette personne, finalement je dis elle, d'entreprendre un travail de fond. Mais elle espère un nouveau départ. Qu'est-ce qui... Quelles sont ses énergies justement par rapport à ça ? On parle de romance, c'est pour ça que je sentais... Il y avait la reine de... La reine de bâton, peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est quelqu'un, la reine de bâton, qui est très intimidant, sensuel, voire sexuel, magnétique. Et ça intimide, puisque là, on a quelqu'un qui a peut-être eu... Qui a peut-être peu d'expérience ou qui a besoin de se remettre d'une relation. Peut-être avec une âme sœur et se demande si c'est possible de retrouver une autre âme sœur si vite dans sa vie. Se demande si... Ok, j'entends. Elle se demande comment on fait. Comment on fait simplement pour aborder les choses, de faire les choses autrement. Ces énergies par rapport à vous et la situation... Il y a de la romance. Il y a cette personne, selon toute vraisemblance, sait à une conscience que vous avez un contrat d'âme ensemble. Elle ne sait peut-être pas quoi. Elle ne sait peut-être pas mettre un mot sur quel contrat il y a. Mais comme il y a une attirance commune et il y a une forme aussi de destinée avec la roue de la fortune, il y a des questionnements. Vous savez, puis on a ce 33 qui est un chiffre aussi de destinée, d'amour, d'amour divin, d'amour qui a une saveur qui est difficilement compréhensible parce que ça peut être un amour qui est très passionnel, mais ça peut être aussi quelque chose qui est dans le fond et qui tient les tripes. Et quand on est dans ce palais, on a le 33 qui fait un 6 et on a un 6 ici. Les énergies, je ne vois pas quelqu'un qui rejette le contrat du tout, qui a plus à cœur de communiquer avec vous, de terminer. Il y a aussi des cycles de l'enfance et de la jeunesse à terminer. Et cette personne en est consciente. C'est pour ça que son énergie, je la sens un petit peu en retrait parce qu'il y a un besoin aussi de se préserver. Il y a des notions d'enfance ici. Donc, s'il y a eu un conflit ou une sorte de malentendu ou quelque chose qui n'est pas aussi fluide que ce que vous aimeriez, c'est parce que cette personne a conscience de la gestion de ses énergies et de comment faire pour gérer ce genre de contrat d'âme. Même si ce n'est pas conscient, elle ne se dit pas je vais faire un travail de purification pour des rayons gemellaires, pour des flammes jumelles par exemple. Il y a une conscience quand même de faire les choses autrement, de faire les choses dans l'ordre. Il y a cette notion avec ça de conclure des cycles par rapport à l'enfant intérieur, clairement, des cycles des blessures d'enfance, mais aussi la grande volonté de faire différemment cette fois, de ne pas retomber dans un cycle. Qu'est-ce qui l'empêche justement d'avancer clairement, concrètement auprès de cette situation, de cette relation ? La passion, la peur de la passion. C'est ça. C'est elle. Elle intimide. Cette personne a peur de se perdre dans une passion, de se dire c'est trop tôt, je ne suis pas prêt ou prête, je suis dans une phase encore de guérison, de transformation. Je sens qu'il y a ce nouveau départ, je sens qu'il y a de la romance dans l'air, que c'est possible. Je sens que j'en ai envie, j'ai envie de faire les choses autrement, mais et si je souffrais ? Et si cette passion-là, je vois quelqu'un qui a aussi vécu une passion forte, qui s'est peut-être brûlé les ailes, et qui a besoin de plus de calme, de sécurité, de constance. En fait. Il y a une carte qui est tombée, je ne l'ai pas vue tout à l'heure, je vais la prendre pour ça. C'est ça, c'est la confusion qui l'empêche d'avancer pleinement, peut-être de révéler ses sentiments. C'est la confusion. C'est-à-dire, je ne sais pas sur quel pied danser, y a-t-il un nouveau départ, y en a-t-il pas un, est-ce que je me fais des films ou pas, est-ce que cette fois, ça sera différent, si c'est quelqu'un avec qui vous aimeriez vous réconcilier. C'est la peur d'être dans l'attente, à l'infini. Vous avez une personne là qui a des sentiments amoureux, pour vous c'est évident, qui espère ce nouveau départ, qui le voit comme tel, qui vous perçoit comme quelqu'un de magnétique, mais qui a peur de se perdre justement dans quelque chose de passionné. Ce sont deux contreparties divines, mais ils sont très passionnés, ils sont deux forts caractères, et il y a des craintes. Donc ça vous semble peut-être quelqu'un qui est dans la légèreté, qui essaie de garder de la légèreté, pas une forme de distance, quoique je sens que récemment, s'il y a eu un petit malentendu, il y a une forme de distance, mais c'est aussi pour se laisser le temps de guérir, et vraiment il y a aussi le fait de voir est-ce que vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous, vous êtes, je sens des craintes de dire est-ce que c'est un ou une narcissique, est-ce que je vais me protéger, je suis tombée dans le piège, je sais qu'il ou elle, votre personne en parlant de vous, a aussi besoin de faire son travail intérieur, je vais lui laisser du temps, je vais être dans la légèreté, et je vais du coup me protéger, et d'un potentiel fiasco, et d'un potentiel narcissique, ou narcissiqueux, ouais, ça ne veut rien dire cette phrase, mais enfin, vous m'avez compris, ok, on va voir un petit peu quelles sont les guidances que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre, vous qui regardez cette vidéo, pour aider cette relation, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, bien sûr, ça vous avez votre libre arbitre, si vous le souhaitez, c'est être dans l'ouverture outrageuse, ce n'est même pas l'ouverture totale, c'est être outrageusement ouvert, au niveau de votre cœur, je sens qu'on a aussi des gens qui ont des craintes, vis-à-vis des relations amoureuses, vis-à-vis de la passion, je le dis toujours, aimer, c'est d'un amour divin, inconditionnel, c'est difficile, être aimé du même amour, c'est encore plus difficile, si c'est dur pour vous, d'ouvrir votre cœur, parce qu'il y a eu des souffrances, parce que vous aussi, vous avez des peurs, il y a un petit effet miroir, ainsi un contrat d'âme, même un grand effet miroir, ouvrez votre cœur déjà vers le divin, vers vos guidances, vers vos guides, vers votre source, vers la personne, l'entité, la nature, vers votre âme, qui vous rassure, et qui vous donne la paix, si vous êtes dans cette idée, et moi je le crois fervement, qu'on est parfaitement guidé dans tous nos contrats d'âme, et dans toute notre destinée, ouvrez votre cœur, et dites à vos guides, voilà, je suis prêt, je suis prête, amenez-moi là, faites-moi des signes, ça c'est important d'en demander, amenez-moi là où je dois être, montrez-moi quels sont aussi mes potentiels de guérison, d'amélioration, mes priorités. C'est aussi de ne pas attendre cette personne, d'être dans votre individualité, c'est aussi comme ça, surtout pour les flammes jumelles, que les choses avancent, si vous êtes dans ce genre de contrat, et que vous êtes une féminine, les masculins aussi bien sûr, c'est d'être dans votre individualité, l'autonomie affective, financière, c'est primordial pour faire une relation saine, la communication non-violente, il y a aussi, avec ces deux-là, en général, la sexualité sacrée, est quelque chose d'important, dans leur couple, dans leur relation, donc peut-être renseignez-vous aussi sur des éléments de sexualité sacrée, apprivoisez-vous votre personnalité aussi, à ce niveau-là, et je dis toujours, la sexualité sacrée commence seule, il y a un très beau message de mon guide, sur mon Instagram, espacelisveronica, qui parle justement du plaisir personnel, je ne vais pas dire le mot pour ne pas être censuré sur YouTube, mais pour le plaisir personnel, et c'est très encouragé par le monde spirituel, pour se connaître soi, et accueillir une autre âme, dans l'ouverture outrageuse, aussi à ce niveau-là, au niveau du corps, du cœur, de l'âme, ça c'est les contrats, les contrats d'amour divin, il y a aussi le fait d'accepter que c'est votre chemin, c'est votre destinée aussi, si vous avez signé un contrat, les contrats d'âme, surtout les contrats de couple divin, on en parle beaucoup sur la chaîne, ça fait partie de mes missions, d'accompagner ces couples-là, c'est une des étapes, c'est aussi accepter que vous avez signé ce que vous avez signé, avant de venir, et que c'est votre chemin, que ce genre, suivant, à partir des flammes jumelles, de la vibration des flammes jumelles, il y a des phénomènes aussi étranges, qui peuvent se produire, c'est d'accepter, c'est un processus, ne vous tapez pas dessus non plus, pas de culpabilité, c'est un processus à apprivoiser, et demander de l'aide, pour voir clair, pour que ce soit votre cœur qui décide, et pas votre mental. Ok, encore une guidance pour vous, bon, connexion de flammes jumelles, certains peut-être attendaient un nouvel indice, bien sûr, c'est une confirmation par rapport à des événements, des synchronicités, des signes multiples et variés que vous avez eus, vous ne pouvez pas déterminer une connexion de flammes jumelles juste avec cette carte-là, c'est votre premier élément, si c'est la première fois que vous avez ça, demandez d'autres signes, mais c'est vrai que les flammes jumelles, c'est une vibration qui s'ouvre de plus en plus, c'est une connexion justement très spéciale, il y a des phénomènes, des rêves étranges, l'impression d'avoir la présence physique de l'autre, près de soi, d'être connecté d'une manière inaltérable avec l'autre, parfois même au point de la souffrance, au point de l'obsession, on se dit pourquoi je n'arrive pas à me sortir cette personne de la tête, il y a cette percée dans la matière qui est là, donc on vous demande de rester centré, bon les flammes qui savaient que, sachez, les flammes qui sont au courant de leur connexion depuis un moment, qui cheminent, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, c'est ce qu'on vous dit, avance avec confiance selon ta guidance et restez centré, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez des techniques de centrage, vous avez des choses, je m'aligne avec le divin, je m'aligne avec ma destinée, je m'ancre fermement à la terre, tout ça, ce sont des affirmations, des petites phrases, des petites demandes que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, ça ne mange pas de pain et ça vous aide grandement. Du coup, la prochaine étape de ça, en fonction des guidances qui sont suivies et des guidances personnelles, bien sûr, surtout dans les chemins de flammes, le but dans le chemin de flammes, un des buts des chemins de flammes, c'est de vous reconnecter, vous, avec votre guidance et votre autonomie, donc vos messages là, avec les cartes qui viennent et les guidances en plus que vous aurez, prime sur la mienne, déjà en tant que tirage général, c'est important, c'est le but, l'autonomie. Et faites-vous, si vous êtes les féminines, on vous le dit beaucoup, patience et modération, c'est ça. Vous, vous avez aussi besoin, c'est le point de vue de votre personne, que vous avez besoin de temps, admettez aussi que vous avez besoin de temps, peut-être, pour intégrer les nouvelles énergies, il y a peut-être des peurs de l'amour, aussi pour vous, les flammes jumelles ont un effet miroir, je vais vous dire, quasi infaillible, c'est le palais des glaces, donc ce n'est pas forcément là où on l'attend, mais allez dans la modération, dans l'ouverture du cœur et la matérialisation dans votre plan physique, me dit mon guide. Donc, il y a des belles choses à faire. Est-ce qu'on prend encore un message ? Merci. Ben voilà, une de vos guidances, c'est apprends à te connaître, quel est ton langage de l'amour, quelles sont tes valeurs d'engagement, quel est ton rapport à la sexualité, voilà, toi et l'argent, toi et tes émotions, toi et ton passé. Donc, on vous demande, pour les personnes qui débutent, je sais qu'il y a des gens qui débutent sur ce parcours, bienvenue, c'est d'aller dans le développement personnel, les langages de l'amour, ça c'est important aussi pour faire une relation saine, c'est un livre de Gary Chapman qui parle des cinq langages de l'amour différent, comme ça vous pouvez savoir quel langage vous parlez et reconnaître celui de votre amoureux, de vos enfants, de vos parents, ça facilite grandement les relations. Je vous conseille énormément ce livre, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. moi, personnellement, c'est sexiste ce titre, mais c'est les cinq langages de l'amour de Gary Chapman aussi, mais fait pour les hommes, donc effectivement, c'est un peu sexiste, mais je trouve plus clair, plus, si vous aimez les choses avec, les choses un peu plus classées, un peu plus triées, avec des titres, des sous-titres, moi j'ai acheté cette version-là, après la version originale, parce que je la trouve plus claire, c'est plus facile à surligner, à voir les différents chapitres, je vous conseille plutôt celle-là, le texte est le même. Voilà, je crois que on a terminé, et c'est ce qu'on vous dit, les personnes qui doutent un petit peu, c'est le moment de t'appuyer sur ta foi et ton expérience, pour les personnes plus avancées sur ce parcours. Si vous n'avez pas encore tout à fait l'idée de ce que sont les flammes jumelles et les couples divins, j'ai des tea time, il y a une playlist sur ma chaîne qui vous explique, et puis j'en parle régulièrement, j'en profite encore pour vous annoncer un live et un soin, ça se précise, le thème du soin, le 8 du 8, pour le portail du lion. Voilà, je vous ai tout dit, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2, vous avez choisi cette pierre rose, quartz rose même, je la mets là, si j'y arrive, et puis la question que vous vous posez, c'est quel est le point de vue de votre personne, de cette personne, sur la situation que vous vivez. Ça peut être un conflit, ça peut être d'ordre familial, amoureux, professionnel, ça, c'est vous qui décidez. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'introduction, juste pour vous annoncer et qu'il y aura un live le 8 du 8 sur cette chaîne à 21 heures, comme d'habitude, les heures, pour passer ce portail du lion ensemble, ça sera des grandes énergies de vibrations en rapport avec l'Egypte ancienne, avec Sirius, on va avoir, comme d'habitude, j'ai envie de dire, des belles surprises, des belles énergies et l'effet de groupe. Moi, je trouve ça toujours magique, les personnes qui ont aussi participé à presque tous les lives. En général, ceux qui participent une fois à un live, ils reviennent, on a une sorte de... Voilà, on est tous ensemble et on partage des moments incroyables. Donc, je vous invite cordialement le 8 du 8 à 21 heures sur la chaîne. Sinon, on va voir un petit peu le point de vue de votre personne sur cette situation. voilà, son point de vue sur la situation en question, ses énergies par rapport à vous et cette situation, ce qui l'empêche de faire le pas, d'avancer, de venir peut-être vers vous, de passer à l'étape suivante, des guidances pour vous et puis, on verra ensuite comment la lecture se déroule. On va prendre un message canalisé et voilà, on verra bien. Voilà, et puis j'éclaircirai au tarot, bien sûr, vous me connaissez. Alors, votre personne, elle a l'impression que les choses ne sont pas toutes claires entre vous, elle a l'impression qu'il y a des non-dits et puis que s'il n'y avait pas ces non-dits, évidemment, ça serait plus simple. Cette personne est un peu dans le flou en se disant mais je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'elle veut, c'est compliqué. Je sens une énergie de... Ok, ce que je sens comme énergie, c'est comme si votre personne, elle vous voit à distance et puis, il y a un film transparent. Donc, elle vous voit mais elle se dit il y a encore, il y a quelque chose qu'on me... Il y a comme un filtre transparent qui... Elle se demande si c'est déformé ou pas, elle se demande bien ce qu'il y a derrière. Donc, c'est flou un petit peu la situation. Je vais éclaircir tout de suite. Merci. Ok. Elle aimerait beaucoup que vous sortiez de votre mode ermite. J'ai presque l'impression que... Bah, c'est... Que cette situation vous... Vous, qui regardez, j'ai presque l'impression que c'est une situation où vous savez que... vous êtes chacun dans votre mode ermite et puis ce n'est pas plus mal pour l'instant. Sauf que cette personne-là, elle est aussi... Elle n'a pas l'habitude de sortir et de se montrer, de se dévoiler rapidement. Et du coup, comme elle ne voit pas... Comme elle ne vous voit pas vous dévoiler rapidement non plus, eh bien, elle se dit mais est-ce que je dois passer à autre chose ou pas ? Est-ce que ce que je vois et ce que je ressens ce que je perçois c'est la vérité ou est-ce que il y a... il y a Anguille il y a Anguille sous roche parce qu'il y a baleine sous galet comme on dit dans le coin. Cette carte de l'ermite c'est très drôle parce que je vous vois les deux dans cette énergie-là en attendant que l'autre avance fasse le premier pas se montre il y a un côté je ne me moque pas mais il y a un côté il y a un côté mignon dans le sens où on sent que c'est deux personnes qui ont envie d'aller l'une vers l'autre il n'y en a pas une qui fuit l'autre en tout cas dans ce que je perçois voilà c'est ça l'inconnu il y a quelque chose que je ne sais pas il y a quelque chose que je ne vois pas j'aimerais j'aimerais voir derrière ce masque j'aimerais qu'on me montre derrière ce masque ok est-ce que ce que je perçois voilà c'est des doutes un petit peu est-ce que ce que je perçois c'est juste est-ce que il y a vraiment quelque chose là de potentiellement une union forte, solide sur le long terme quelque chose en tout cas de terrestre est-ce qu'il y a quelque chose à vivre ou et puis où on peut peut-être à terme construire quelque chose de justement de solide avec aussi des j'entends des constructions matérielles dans le sens d'avoir des projets communs d'avoir d'avoir peut-être des missions communes ça il y a il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de votre personne parce que elle se demande bien si elle est sur le bon chemin ou pas je sens que ce n'est pas quelqu'un qui peut être qui est un peu en modernite aussi par rapport à ses amis c'est quelqu'un qui normalement a tendance à parler de sa vie à partager beaucoup avec ses amis mais là elle garde beaucoup pour elle parce que de peur qu'on entache qu'on parle mal de vous peut-être vous voyez c'est pour ça que je trouve ça beau cette énergie parce que le fait de dire je vais me préserver je vais préserver aussi parce que pas qu'on me dise mais tu vois il ou elle ceux qui regardent ici tu vois cette personne que tu vois là-bas mais je suis sûre qu'elle te mène en bateau voilà c'est une personne qui essaye de se préserver de ça de ses mauvaises langues et du coup de vous préserver vous donc il y a un instinct de protection aussi de 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 dire ok je vais me faire mon idée moi-même je vais avoir ma force spirituelle aussi s'il y a un lien spirituel je vais le voir ça va se manifester et je vais je vais aussi faire taire mes instincts mes instincts destructeurs l'énergie de votre personne par rapport à vous par rapport à vous et cette situation et cette relation ben voilà c'est c'est l'espoir c'est le fait de se dire mais oui oui lien à lien spirituel ça cette personne peut m'ouvrir avec vers des vers des potentiels spirituels encore plus élevés c'est la corne du copier c'est la corne d'abondance c'est cette carte-là donc il y a une énergie je ne sens pas une énergie de pression mais c'est comme c'est comme une évidence c'est sans 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 être dans le le romantisme à outrance mais il y a quelque chose qui est juste là et voilà je constate que c'est là du coup est-ce que je me trompe mais en même temps la constatation peut être que ça c'est qu'il y a quelque chose là qu'est-ce que c'est alors c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être qui a besoin de modération qui a de la patience et qui a besoin de patience qui a besoin qu'on fasse les choses dans l'ordre et dans la au bon rythme sans se précipiter c'est pas parce que vous avez quelqu'un là qui a l'as de coupe envers vous qui se dit mais tiens ça pourrait être quelque chose d'incroyable que c'est une personne qui a envie d'aller vite c'est aussi quelqu'un qui a envie d'être séduite c'est beau que ce soit un homme ou une femme c'est pas question de genre il y a un besoin de séduction de légèreté pour sortir un petit peu de son mental mais c'est des énergies de changement de c'est une carte 11 de de connexion spirituelle de nouvelles connexions spirituelles les énergies c'est effectivement vous avez quelqu'un là qui pressent une énergie une connexion quelconque peut-être c'est quelqu'un qui a conscience qui a les noms à mettre sur ça mais en tout cas c'est quelqu'un qui se dit mais il y a quelque chose au-dessus de moi au-dessus de nous que je ne comprends pas c'est pour ça que j'ai cette évidence faite de dire mais c'est là j'ai rien demandé moi j'étais j'étais dans une dans une toute autre situation dans un tout autre état d'esprit quelqu'un qui a beaucoup 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 de peur du rejet peur de regretter peur de faire du mal peur voilà il y a des peurs les énergies des 5 vous savez que c'est des énergies de changement qui peuvent être lourdes ici on a un 32 qui fait un 5 c'est beaucoup de changement aussi spirituel pour cette personne c'est beaucoup de j'ai envie de dire c'est beaucoup d'un coup on a 3, 5 ici il y a des changements majeurs qui se sont produits si on prend le 14 ça fera aussi un 5 c'est des changements majeurs qui s'opèrent dans la vie dans la vie de votre personne c'est des changements qui ont pu être lourds qui ont qui ont bouleversé toute sa vie toute sa stabilité c'est peut-être la rencontre avec vous c'est peut-être une réalisation par rapport à vous ou c'est peut-être quelque chose complètement en dehors de vous en tout cas avec l'hiérophante ça me fait aussi penser peut-être quelqu'un qui est dans un dans une union déjà existence dans un mariage dans un paxe ou une union libre mais mais qui est devenue trop lourde où le poids du devoir est plus grand que l'élan de l'amour me dit mon guide qu'est-ce que cette personne qu'est-ce qu'il la retient qu'est-ce qu'il la retient pour avancer vraiment vers vous c'est ça c'est cette confiance elle sait pas si elle peut vraiment avancer ouvrir son coeur je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert donc il y a des blessures du passé il y a les blessures il y a cette confiance qui peut être due ce manque de confiance ce qui peut être dû à des événements passés alors bien sûr ce qui est dû aux événements passés ben ça c'est pas à vous de transcender c'est pas à vous de guérir chacun prend en compte son passé en fait on est le propriétaire et guéri c'est le travail de purification de développement personnel pour s'élever et peut-être qu'il y a des choses directement par rapport à vous montrer à cette personne qu'elle peut vous faire confiance je ne sais pas ça peut être vous n'êtes pas obligé de faire des grandes déclarations je sens que comme il y a un effet miroir aussi il y a fortement des choses que pour vous la confiance c'est que ça soit aussi un thème mais je vois quelqu'un qui a subi des trahisons qui s'est ok je vois quelqu'un exactement qui a subi des trahisons qui a cru parfois je vois que ce qui l'empêche cette personne d'avancer c'est aussi une intervention divine si ce n'est pas encore le timing divin pour avancer dans votre lien ça ni l'un ni l'autre n'est pas ouver quelque chose ce qui la retient aussi c'est la peur d'être roulée dans la farine c'est justement cette confiance en l'autre après avoir été trahi une ou plusieurs fois et il y a besoin de montrer qu'elle peut avoir confiance en vous certainement vous ne devez pas encore une fois ne devez pas réparer ses problématiques et ses blessures ça c'est sa responsabilité mais s'il y a des choses pour vous à dire ben voilà je vais lui montrer qu'il ou elle peut avoir confiance en moi que j'ai de la constance par exemple que je suis que je suis fiable tout ça c'est des choses qui vont qui vont vous aider parce que sinon vous aurez l'impression et l'un et l'autre d'être coincé dans un cycle ok ouais guidance la guidance pour vous c'est de suivre vos guidances vous allez me dire ça me fait une belle jambe c'est quand tu fais de la divine intelligence ta fondation tu as enfin une étoile fixe à suivre voilà c'est votre guidance c'est votre étoile du berger si vous voulez et se connecter à sa guidance ça vient aussi avec le temps mais ça devient ça vient aussi en demandant en demandant des signes en demandant des pistes ça peut se manifester vous le savez par les synchronicités les chiffres qui se répètent 11-11 les heures miroir 12h12 13h13 etc ça peut être après des signes des codes que vous avez entre vous et l'univers vous et vos guides que je ne sais pas ça peut être tout n'importe quoi j'ai vu moi une dame qui disait ses guidances dans les branches des arbres c'est à dire qu'elle se mettait sous un arbre elle pensait à sa question elle regardait en l'air et en fonction de comment les branches se croisaient elle voyait des lettres et elle avait des messages de cette manière donc prenez c'est vous c'est une relation privée et intime entre vous et l'univers vous et votre source vous et vos guides mais c'est primordial hein ouais c'est ça pour que c'est primordial pour que vous puissiez vous éloigner de tout ce qui fait tout ce qui est trop matériel et on a des contreparties divines ici c'est aussi primordial pour que vous puissiez avoir des contreparties divines qui soient solides fiables je sens que vous aussi vous avez besoin de fiabilité qui soit dans la matière qui soit qui soit pas non plus qui soit perché mais qui est vraiment parce que vous savez qu'ici on est perché mais qui est une fondation terrestre forte aussi pour vous et les guidances que vous allez que vous allez recevoir bien sûr le but de l'amour divin c'est pas de rester dans 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 les plans supérieurs c'est vraiment d'ancrer ça dans la vie dans notre vie de tous les jours et de transformer cette vie de tous les jours les premières guidances c'est on vous demande on vous demande de ne pas abandonner d'être fidèle à vous-même de et de défendre ce en quoi vous croyez ce en quoi vous croyez ce en quoi votre coeur croit et de croire à l'amour ça c'est votre guidance pour vous il y a aussi un peu vos petits désespoirs face à l'amour on vous demande ça de recroire de refaire confiance voilà l'effet miroir refaites confiance aussi à l'amour lui-même à votre personne aussi d'être un partenaire qui sera fidèle qui sera loyal ok et qui et qui sera bienveillant je sens que vous avez beaucoup besoin de bienveillance et faites confiance à ça il y a il y a vraiment une belle énergie entre vous et puis ça vaut la peine d'aller d'aller chercher derrière les masques alors des guidances justement pour nous aider encore je vais éclaircir la carte qui est juste en vous merci alors ouais c'est ça blocage regarde en toi et demande de l'aide donc vous voyez c'est cet effet miroir comme je vous disais il y a un manque de confiance je vais regarder quel type de blocage c'est on a la peur du bonheur la peur de la guérison c'est une des grandes peurs la peur justement de recréer quelque chose de stable la peur d'être enfermé dans quelque chose en disant j'ai une liberté j'ai un mode de vie et puis inclure quelqu'un ça c'est ce qu'on se dit raisonnablement inclure quelqu'un ça serait pas raisonnable c'est pas le moment de toute façon je suis bien comme ça voilà et puis la raison générale inconsciente c'est j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur je veux pas reproduire ce que papa et maman ont fait je veux pas reproduire ce qui s'est passé avec d'autres personnes est-ce que c'est des blessures d'enfance des schémas familiaux transgénérationnels ça je vous laisse voir aussi ça peut être aussi le blocage vous savez le 4 de bâton c'est aussi pour moi la carte des flammes jumelles la carte 11-11 on parlait de la synchronicité tout à l'heure s'il y a des blocages au niveau de votre lien faites aussi une purification énergétique des soins je vous rappelle le live du 8 du 8 ensemble qu'on vivra ensemble et puis tous les autres lives qu'on a fait avec les soins sont disponibles sur une playlist aussi sur la chaîne les soins sont toujours valables donc vous pouvez aussi les faire vous suivez les indications d'intégration qui ont été données et puis vous pouvez faire d'autres soins bien sûr je suis là aussi pour les éveillis spirituels pour moi vous savez que c'est important d'avoir aussi la connaissance la connaissance c'est votre meilleur ami dans ce genre de parcours spirituel la persitude c'est beau on vit des belles choses on vit des choses parfois inédites parfois des connexions d'âme incroyables encore une fois surtout pour vous et votre connexion c'est important d'arriver dans la matière vous êtes vous êtes destiné à transformer aussi alors c'est un message aussi par rapport à votre lire vous êtes destiné aussi à transformer le monde physique à intervenir sur le monde physique donc vous devez être à l'aise et avoir fait un travail de développement personnel pour les flammes jumelles et plus on monte haut dans les vibrations d'âme plus le travail sur soi est conséquent il y a ce blocage je demandais ce qui se passait par rapport à ce blocage il y a le chakra de la gorge c'est aussi peut-être votre manière de communiquer voilà la manière de communiquer un petit peu par sous-entendu un petit peu une communication distante ça vous dessert en fait dans ce genre de lien dans ce genre d'éveil alors là je ne suis pas en train de vous dire que vous ne faites rien de juste et qu'il y a tout à changer pas du tout vous vous en sortez très bien là c'est vraiment des guidances excusez-moi il faut que je boive parce que ce chakra de la gorge est très très bloqué c'est d'apprendre à vous à vous exprimer la communication non violente ce système là va aussi vous aider et justement par rapport à ces blocages il est temps de passer à autre chose il est temps de passer il y a pour tous les deux il y a un cycle qui se répète qui est personnel ça peut être ne pas être le même mais voilà donnez-vous les moyens d'aller derrière le masque voilà je vous embrasse très fort je vous souhaite plein de beaux changements positifs et de déblocages je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir bonjour bonjour mes amis de la pile numéro 3 voici votre pierre bleue qui est une angélite selon toute vraisemblance vous savez que la mytho c'est pas mon fort dans les noms des pierres avant de commencer je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit dans l'intro mais sachez qu'il y aura encore un live le 8 du 8 à 21h sur cette chaîne pour passer le portail du lion tous ensemble où il y en aura des énergies de l'Egypte on aura beaucoup d'énergie de guérison c'est idéal pour purifier votre énergie pour monter en vibration et bien sûr il y aura des soins spécial couple divin vous me connaissez je vous laisse pas comme ça aujourd'hui on se pose la question quel est le point de vue de votre personne par rapport à la situation que vous vivez ça peut être professionnel amical familial ou et ou amoureux donc je vous laisse voir on va voir la situation en question comment votre personne la perçoit quel est son point de vue il y aura le tarot pour éclaircir ses énergies par rapport à vous et cette situation qu'est-ce qui l'empêche d'avancer pour l'instant et puis les guidances pour vous comme je vous disais je vais éclaircir avec le tarot et puis il y aura un message aussi une guidance par les messages canalisés ici et on verra si on tire une autre carte après ou pas ça c'est la discrétion de mes guides c'est parti on y va ok il y a une paix qui s'est installée du point de vue de votre personne dans cette situation dans votre relation c'est comme si cette personne arrive de plus en plus à prendre de la hauteur se familiarise avec l'énergie de votre lien ça peut être bizarre de parler comme ça mais c'est un peu ce qui se passe bon selon toute vraisemblance d'après ce que je perçois on est sur une connexion qui vibre assez haut avec deux personnes qui ont qui ont des auras très grandes et puis qui est selon toute vraisemblance romantique puisque je suis très attirée là par les signes qui représentent des liens en tout cas à vie parce qu'ils se choisissent l'un pour l'un et l'autre à vie ça peut être aussi une amitié de longue 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 date qui est destinée à l'être bien sûr il y a aussi on parle aussi de lien mère-enfant mais ça c'est peut-être un ou deux pour cent d'entre vous on va éclaircir avec le tarot pour quel tarot je prends merci pour voir un petit peu le point de vue de cette personne sur votre sur votre lien justement il y a beaucoup plus de calme beaucoup plus de paix je sens que ça vient après une période de de beaucoup de prise de tête beaucoup de de réflexion beaucoup de voilà un peu un brainstorming permanent en surchauffe c'est comme s'il y a une paix par rapport le fou par rapport à ce nouveau départ qui qui s'annonce pour vous deux qui est qui n'est pas encore complètement là vous voyez il n'est pas encore apte je pense à prendre son envol il faudrait qu'il ait ses ailes soit un tout petit peu plus grande mais en tout cas il n'y a pas d'indécision je vois que justement le deux le deux de bâton dans ce jeu là c'est vraiment des vous voyez en gros tous les chemins mènent à Rome c'est à dire que oui on a des décisions à prendre dans la matière comment on fait mais pas tellement est-ce qu'on le fait ou pas il y a une paix alors je ne peux pas dire que votre personne est complètement sûre ça je sens aussi des décisions à prendre comment faire les choses plus dans la pratique mais l'intention je sens quelqu'un qui est assez en paix quelqu'un qui vous perçoit quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un d'abondant de fertile que vous soyez homme ou femme l'impératrice c'est le féminin sacré peut-être que c'est quelqu'un qui prend conscience ou qui a conscience que vous avez un lien d'âme un contrat d'âme pour former un couple divin non tout ça en tout cas c'est quelqu'un qui vous perçoit avec une aura avec une énergie de bienveillance de douceur qui vous perçoit comme comme je vous disais de l'ouverture de la fertilité de l'abondance et qui est qui est assez à la fois fasciné fasciné c'est très fort mais qui est très intrigué et qui a envie de connaître plus et en même temps qui est un petit peu intime ouais c'est ça la justice je vois que c'est quelqu'un qui a justement besoin de clarté besoin de paix et que les choses soient claires et ok quelqu'un qui a qui ne veut plus de conflit vraiment quelqu'un qui recherche la paix du coeur la paix de l'âme la paix de la vie c'est c'est quelqu'un qui ne veut plus de conflit dans sa vie le moins possible qui veut que les choses soient simples et qui sent bien que les choses sont sont justes mais qui résistent encore un petit peu que sont juste avec vous mais qui résistent encore un petit peu qui se posent des questions est-ce que c'est juste comment je fais pour savoir plus comment je fais pour avancer sans trop me découvrir et sans tout tout bouleverser l'équilibre que j'ai là ok franchement les messages sont vite sont assez clairs on verra si on prend autant de temps que pour les autres lectures je dis ça parce que vraiment l'énergie ça vibre haut ça vibre haut il y a un besoin c'est ce que je sens aussi il y a un besoin d'avoir d'avoir confiance en l'amour il y a une peur de l'amour et du bonheur qui est là des deux côtés aussi pour vous qui regardez donc observez ça ces énergies par rapport à vous et la situation alors on a l'envie et les contraintes financières mais mes amis elles sont à l'envers donc il y a eu ça des contraintes financières en tout cas une instabilité financière des incertitudes des reconfigurations financières je vais éclaircir ça peut-être avec la carte de la justice ça peut aussi être des conflits vraiment en rapport avec le système légal ouais peut-être une séparation avec le 3 d'épée la justice c'est aussi tout ce qui est en rapport avec le système légal donc s'il y a eu divorce héritage distribution d'héritage des conflits en rapport avec l'argent c'est certainement en rapport avec un gros chagrin donc c'est vraiment une grande période justement difficile qu'a traversé votre votre personne et c'est en train de s'estomper les contraintes financières en tout cas matérielles se sont apaisées et aussi plus de paie il y a un nouveau j'entends il y a une nouvelle plénitude ok c'est quelqu'un qui est aussi plus en position maintenant de manifester et de se dire de se concentrer bon qu'est-ce que je veux maintenant plutôt que se dire ah je dois régler ce qu'il y a et puis je peux pas me focaliser ok c'est quelqu'un justement qui a dû s'éloigner parce qu'il y a eu un conflit il y a eu quelque chose qui s'est brisé et et a dû s'éloigner de je sens là honnêtement avec le 8 le 8 de coupe et le 3 d'épée c'est beaucoup beaucoup de tristesse c'est vraiment il y a tout qui s'est brisé à un moment donné ça a bouleversé la vie matérielle sentimentale enfin émotionnelle en tout cas les croyances tout tout les projections et je sens que c'est quelqu'un qui retrouve petit à petit sa passion peut-être même beaucoup je sens une énergie sexuelle assez forte même envers vous donc bah tant mieux donc c'est quelqu'un qui se sent de nouveau prêt à manifester des nouvelles opportunités dans sa vie encore une fois dans la paix pas dans normalement ça c'est une carte de passion et puis c'est quelqu'un qui a besoin avant de se laisser aller à ça je vois quelqu'un qui est passionné mais quelqu'un qui avant de se laisser aller à ça a besoin d'avoir d'autres sécurités j'ai souri avant parce que je me je disais quand on s'éloigne de quelque chose le 8 le 8 de coupe c'est s'éloigner de quelque chose c'est toujours pour s'approcher d'autre chose et je me disais mais de quoi est-ce que cette personne a envie de s'approcher du 10 de coupe du lien total avec quelqu'un d'autre de d'une connexion et d'avoir vraiment le 10 sur 10 l'envie l'envie ça peut être justement à l'envers aussi ça peut être des personnes mal intentionnées ou en tout cas qui ont toujours leur grain de sel à donner quand il se passe un conflit qu'un soit d'ordre familial ou peu importe beaucoup de gens ont peut-être leur avis des conseils qui sont plus ou moins pertinents plus ou moins bien intentionnés ou tout simplement des gens qui se rapprochent pour pouvoir savoir ce qui se passe et qui ou je sens aussi une énergie de tristesse par rapport à des trahisons se dire mais cette personne je croyais que cette personne était mon amie et en fait non tandis que par rapport à vous je vois que c'est quelqu'un qui reste à distance qui ne vous parle pas beaucoup j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui est bavard contrairement à moi c'est quelqu'un qui ne vous parle pas beaucoup qui est un peu mystérieux comme ça qui est un peu en mode chouette comme ça quelqu'un qui a envie de faire les choses d'une autre manière mais qui se sent un petit peu un débutant ce qui n'a pas ce qu'il ou elle n'a pas l'habitude d'être dans une position de débutant de devoir comprendre et il y a vraiment cette envie de faire les choses autrement c'est pour ça qu'on a quelqu'un là qui veut qui est un petit peu à distance c'est quelqu'un qui veut aller lentement mais sûrement donc les énergies par rapport à vous justement on voit c'est quelqu'un qui a fait du tri aussi dans ses relations qui s'est débarrassé des amis des faux amis et par rapport à vous ok on a la mort vous êtes en train de le ou la transformer de manière très profonde et ça votre personne ne s'y attendait pas c'est quelque chose qui a bouleversé toute sa vie et qui lui amène des transformations tant au niveau personnel au niveau même spirituel émotionnel qui voilà c'est beaucoup 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 de transformation mais vous êtes vous représentez un petit peu ce qu'elle désire comme une comme un vœu qui se réalise donc c'est peut-être pas complètement conscient mais vous êtes un petit peu tout ce que tout ce qu'il ou elle espère dans une relation c'est-à-dire cette ouverture cette bienveillance ce partage le respect de chacun de son rythme de sa personnalité pouvoir être soi-même bien sûr c'est comme ça que les relations saines sont faites c'est quelqu'un aussi qui a envie d'être dans l'égalité avec vous de pouvoir vous rendre tout ce que vous donnez et de de se permettre enfin d'oser recevoir et c'est ça qui est beau parce que je sens quelqu'un qui est très généreux qui a donné beaucoup qui s'est sacrifié pour quelque chose en quoi il ou elle croyait et et là je sens qu'il y a cette envie de faire autrement de de s'aligner avec des nouveaux principes spirituels qu'est-ce qui l'empêche pour l'instant c'est la peur du bonheur je l'interprète comme ça c'est ce qu'on me dit aussi la nature la beauté de la du monde naturel c'est ok ma guide me dit si ce qui le freine ou la freine c'est la la simplicité d'une relation peut-être que c'est quelqu'un qui est habitué un peu au drama et puis a apporté beaucoup pour ça le besoin de paix mais c'est de se dire waouh ça peut être simple être en paix dans la nature quand on est dans une forêt quand on est parmi les montagnes c'est c'est la sérénité qui prime le silence la grandeur la beauté et ce qui l'empêche c'est c'est juste de se relaxer et de se laisser aller dans ce chemin en se disant mais oui ça peut être si bien ça peut être simple ça peut être ça peut être libérateur même j'entends le mot les mots non oppressant mais j'aime pas tellement parler avec les nœuds mais quelque chose qui est libérateur qui est qui est fluide qui est vaste je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être enfermé pour l'instant et c'est difficile pour lui il y a peut-être des croyances où l'expérience a montré que le couple ça l'enfermait il y avait trop d'obligations trop de contraintes trop de reproches pas mal de reproches ok ouais ce qui l'empêche encore une fois le 10 de Pentacle la peur du bonheur la peur de l'échec aussi la peur et c'est vraiment un manque de confiance aussi en soi-même qu'il ou elle a c'est-à-dire de se dire mais j'ai pas envie de faire du mal à ma personne donc à vous qui regardez j'ai pas envie de lui faire du mal et je veux m'engager en tout cas m'engager sur ce chemin je veux commencer ce chemin si je suis sûre que je n'abandonnerai pas après après trois semaines trois mois voilà dans des dans des pourparlers si vous voulez dans des dans un chemin commun et il y a peut-être un besoin de trop de contrôle et de trop de sécurité mais je trouve très mature je trouve il y a une une forme de sagesse aussi de dire j'ai envie d'attendre d'être vraiment sûre de ma stabilité de voir à quel point je peux donner à cet autre parce que je vois que vous êtes important importante pour lui elle et du coup il y a ce besoin il ou elle attend quand même encore un petit peu d'illumination d'avoir plus d'informations et besoin aussi encore un peu de repos ce qui l'empêche là pour l'instant d'avancer c'est qu'il y a un besoin de repos de l'âme du coeur après après ça quand même il n'y ait pas après ça c'est franchement c'est des énergies lourdes après aussi peut-être des personnes qui n'ont qui n'ont trahi en plus d'un conflit en plus c'est compliqué des guidances pour vous continuez votre travail de libération ça va aider par effet miroir donc c'est ça on est bien on est bien dans le thème pour aider tout ça et pour vous vous aider où est votre peur du bonheur où est-ce que vous avez peur par rapport à l'engagement par rapport au couple est-ce que c'est des croyances qui vous appartiennent qui sont à vos parents est-ce que ça vous sert encore tout ça et c'est ça les doutes et les peurs les doutes et les peurs surgissent quand tu ne crois plus alors attendez je vais essayer de traduire ça un peu plus un peu mieux ok ok les doutes les doutes et les peurs surgissent tant que tu crois encore qu'elles sont qu'elles sont à toi c'est-à-dire quand vous vous identifiez aux peurs et à vos doutes et bien forcément ça va surgir quand vous les appropriez que vous en faites des parties de vous je suis j'ai peur du bonheur je suis quelqu'un qui a peu confiance en soi les doutes et les peurs au bout d'un moment ça fait partie de nous et comme c'est des parties de nous et bien c'est ça qu'on manifeste c'est pour ça j'espère que c'était plus clair donc libérer ça travail de libération de développement personnel vous savez que c'est un des un des piliers essentiels de mon travail aussi on vous demande de voir les opportunités qui se manifestent je vois que là vous vous dites oui mais Veronica c'est long j'ai plus de patience j'en peux plus j'attends alors première chose on n'attendait jamais si vous êtes dans une relation aussi de couple divin on vous demande de voir le positif de ce qui est en train de se passer parce que la transformation est proche la victoire est annoncée me dit-on et elle est très proche manifester les choses aussi pour vous ce qui vous fait plaisir à vous ok qui danse encore ouais et ancrez-vous c'est de l'ancrage qu'il vous faut votre premier chakra ancre-toi c'est l'élémentaire le périnée et si vous voulez faire le mantra c'est l'âme vous pouvez répéter chanter l'âme comme ça ça va vous aider pour votre chakra votre premier chakra c'est l'ancrage c'est la sécurité voilà et les possibles prochaines étapes pour vous c'est c'est justement de la paix sans drame sans sans orgueil c'est parce que là je sens que vous êtes encore un petit peu à distance c'est pas de l'orgueil mal placé mais c'est des peurs c'est des peurs du bonheur et finalement est-ce que l'orgueil ce n'est pas recevoir le cadeau divin ce n'est pas est-ce que l'orgueil ce n'est pas refuser l'abondance divine l'amour divin la paix divine est-ce que c'est pas ça finalement l'orgueil alors soyez dans l'humilité et puis accepter les cadeaux que l'univers vous donne parce que parce que c'est très très beau voilà je vous souhaite plein de belles libérations plein de belles de plein de belles semaines remplies de sérénité et de paix je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir et je vous dis à bientôt